Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de la programmation asynchrone avec Python. Alors juste un petit avertissement avant de commencer, tout ce que je vais présenter ici fonctionnera sur Python 3.5 et pas forcément sur des versions antérieures. Donc habituellement lorsqu'on fait de la programmation, on utilise des fonctions qui sont bloquantes et on fait de la programmation synchrone. Si par exemple je veux faire un serveur TCPIP, je vais d'abord créer une socket serveur, puis ensuite je vais faire une boucle infinie parce que mon serveur est censé tourner Advitam, Eternam. Et puis ma socket serveur, je vais appeler accept dessus pour accepter une connexion, mais le problème c'est que ça c'est une fonction qui est bloquante. Donc mon programme va être bloqué ici jusqu'à ce qu'un client se connecte effectivement. Là ça va me créer ma socket cliente et ma socket cliente je vais pouvoir appeler resafe dessus, mais qui est également bloquante. Et mon programme va être bloqué ici jusqu'à ce que mon client envoie des données. Ce qui veut dire que je suis bloqué à cet endroit là et que je ne vais pas pouvoir accepter de nouvelles connexions et de nouvelles clients. Donc un moyen de résoudre ce problème c'est de passer sur des sockets non bloquantes. Donc sur la socket serveur, pour la rendre non bloquante, on va utiliser soc non bloc. Et sur la socket cliente, soit j'ai la méthode set blocking, soit je peux faire ça un peu plus bas niveau avec la librairie FCNTL. Et une fois que j'ai fait ça en fait, lorsque je vais appeler accept ou resafe sur ma socket, ce qui va se passer c'est que s'il n'y a pas de client qui s'est connecté ou s'il n'y a pas de données qui ont été reçues, ça va générer une erreur de type blocking.io. Donc si je reprends le corps de mon programme, voilà, je mets mes try-except blocking.io autour de mon accept et de mon resafe. Donc si ma socket serveur n'a rien à accepter, elle passe à la suite et la suite ça va être de parcourir tous les clients et de tenter de récupérer des données. Si ma socket serveur a accepté un client, elle crée la socket cliente et elle met ça dans une liste. Donc le gros problème de ce code là, c'est qu'on a fait de l'attente actif, c'est-à-dire que notre processeur va faire des cycles et va travailler pour ne rien faire. Comme c'est inadmissible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une librairie de multiplexage d'entrée-sortie. Donc ça va consister à surveiller un ensemble de fichiers ou de sockets, les sockets étant vus comme des fichiers par l'OS. Et je vais avoir une fonction qui va être bloquante et dès qu'au moins un de ces fichiers est prêt à être lu, ma fonction va débloquer, va me retourner les fichiers qui sont prêts à être lus. Donc pour faire ça, on a plusieurs librairies, ça va dépendre de l'OS sur lequel on est, de la version de l'OS. Et en Python, comment on fait ? Pour résoudre ça, il y a un remède un peu miracle, c'est selector. Selector va automatiquement chercher la bonne librairie qu'il y a sur le système et va l'utiliser. Donc selector, ça s'utilise comme ça, on va faire un default selector pour récupérer le bon selector. Et puis on va avoir la méthode register qui va permettre d'enregistrer notre socket et également sur l'événement lecture. Et on a un troisième paramètre, on peut mettre ce qu'on veut. Là je mets un petit tag serveur pour savoir que c'est ma socket serveur. Et ensuite dans ma boucle infinie, je vais utiliser selector select pour bloquer le programme ici jusqu'à ce que ma socket serveur, il y a un client qui se connecte. Une fois que j'ai mon client qui se connecte, je rends ma socket non bloquante et puis je vais faire selector registre pour la mettre dedans. Et au prochain tour de boucle, je vais être bloqué jusqu'à ce que ma socket client reçoit des données ou jusqu'à ce que ma socket serveur reçoit un client qui se connecte. Donc ça, ça fonctionne, c'est une manière de faire de la synchrone avec des socket non bloquants. Le problème c'est que si on a déjà un projet un peu plus gros, ça va vite devenir fastidieux et on va devoir utiliser un framework. Donc dans un framework, qu'est-ce qu'on trouve ? On va trouver une boucle d'événements. Cette boucle d'événements, elle va nous permettre de faire l'exécution périodique de fonctions, c'est-à-dire exécuter une fonction toutes les n secondes. On va pouvoir faire de l'exécution de callbacks sur les entrées sorties. Donc typiquement, dès que j'ai une socket qui est préalable, je vais pouvoir exécuter un morceau de code correspondant. Et gérer l'exécution de courroutines. Donc une courroutine, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction dont l'exécution peut être interrompue et reprise. En Python 3.5, ça se déclare avec le mot-clé A5. Et lorsqu'on va vouloir appeler notre courroutine 1 dans une autre courroutine, on va utiliser le mot-clé white. Ce qui va se passer, c'est que quand notre boucle d'événements va exécuter courroutine 2, elle va se mettre ici et si courroutine 1 n'est pas prête, elle va mettre courroutine 2 en pause et passer à d'autres courroutines. Pourquoi avoir fait des courroutines alors qu'il existait déjà des callbacks ? Donc on va faire vite fait un petit match. On a une fonction qui nous permet de lire un fichier de manière asynchrone. Donc la première, c'est une courroutine. C'est-à-dire qu'elle va se mettre en pause et dès que le fichier est prêt à être lu, elle va retourner le contenu du fichier. Et la deuxième, c'est une fonction à callback. Donc c'est-à-dire qu'on va lui passer une petite fonction onread. Et quand le fichier est prêt à être lu, elle passe le contenu du fichier à onread. Donc premier match, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un test d'affichage, un print. Donc version courroutine, je vais utiliser print, puis je vais faire un white read file. Sauf que white, je n'ai le droit de l'utiliser qu'à l'intérieur d'une autre courroutine. Donc il va falloir que j'englobe ça dans une autre courroutine et je vais pouvoir passer ça à exécuter ma boucle d'événements. Version callback, en fait, je fais read, je mets mon fichier, puis je mets ma fonction print. Bon, comme ça, c'est peut-être pas forcément plus clair l'avantage des courroutines, puis pour moi non plus d'ailleurs. On va faire un second match, ça va être mieux. Voilà, donc le second match, c'était de vouloir concaténer deux fichiers. Avec les courroutines, c'est simple, on met white read f1, white read f2, puis on retourne le contenu. Avec les callbacks, c'est déjà beaucoup plus compliqué. En fait, on n'a aucune garantie que quand on va appeler read avec f1 ou read avec f2, read avec f1 répondent avant read avec f2. Donc déjà, on va devoir synchroniser les choses pour être sûr que les fichiers vont être concaténés dans le bon sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau avec deux cases vides. On va faire une petite fonction onread qui va s'assurer de mettre le contenu du fichier dans le bon endroit et qui va vérifier quand le tableau est vide, enfin, quand le tableau est rempli, d'appeler onconcate avec le résultat. Puis ensuite, sur les reads, on va utiliser partial pour initialiser position à 0 ou à 1. Donc voilà, en fait, clairement, les courroutines, ça a été fait pour éviter ça et pour permettre d'écrire du code asynchrone mais de manière impérative. Les courroutines, on a vu qu'on pouvait les appeler via le mot-clé await, mais en fait, le mot-clé await va servir aussi à appeler des objets de type awaitable. Donc un awaitable, c'est un objet qui redéfinit la méthode await. Cette méthode doit retourner un itérateur et cet itérateur, en fait, il va renvoyer le résultat dans une exception stop itération. Sinon, il renvoie none tant que ce n'est pas prêt. Donc la plupart des frameworks proposent un objet qui s'appelle futur, qui est calqué sur concurrent futur et qui va nous permettre de passer, par exemple, d'une exécution de fonction à callback à une courroutine. Si je reprends mon read version callback, je vais pouvoir faire une courroutine. Cette courroutine va créer un objet futur et on read, la seule chose qu'elle va faire, c'est de faire futur cette résulte avec le contenu de mon fichier. Et donc ça, ça va pouvoir être directement utilisé comme courroutine et permettre d'écrire du code impératif. Voilà. Donc un framework que je souhaitais vous présenter rapidement, je pense que la conférence d'après le présentera plus en profondeur, c'est Asyncaio. Donc Asyncaio propose une boucle d'événements comme n'importe quel framework asynchrone. Il suffit de faire Asyncaio.getEvanLoop pour la récupérer. Et va proposer plusieurs fonctions pour l'exécution de courroutines, pour exécuter des tâches périodiques et faire l'exécution de callbacks sur les entrées-sorties. Ça propose aussi une fonction un peu plus haut niveau qui s'appelle OpenConnection, qui va retourner deux objets. Et ces objets vont avoir une série de méthodes qui seront des courroutines, qui vont permettre d'envoyer et de récupérer des données de manière asynchrone sur un serveur. Je vais un peu plus m'attarder sur le framework Tornado, qui est un framework asynchrone, qui est beaucoup plus orienté web. Donc Tornado, pareil, a sa propre boucle d'événements. Et ioloop.curum pour la récupérer. Mais on peut aussi, si on veut, utiliser la boucle d'Asyncaio pour faire tourner Tornado. Ce qui permet d'utiliser des librairies qui ont été développées pour Asyncaio dans notre Tornado. Une des classes principales qu'on va utiliser dans Tornado, ça va être RequestHoundler. Cette classe va permettre de nous répondre à une requête HTTP en redéfinissant la méthode get, post, delete, putt. Ça dépend de ce qu'on fait. Et lorsqu'on redéfinit cette méthode, on va pouvoir utiliser self-render en passant le nom d'un fichier HTML pour afficher ce fichier HTML. Tornado vient avec son propre moteur de template. Donc on va pouvoir passer aussi des variables, faire des boucles, faire de l'héritage de template, exactement comme avec Jinja. La deuxième classe très intéressante que propose Tornado, ça va être WebSocketHoundler qui va nous permettre de répondre à des connexions en WebSocket. Donc pour ça, il suffit de redéfinir la méthode onMessage. On a également deux méthodes qui peuvent être intéressantes à redéfinir, c'est open ou onClose. Si on souhaite à des moments garder toutes les connexions, avoir une liste de tous les clients qui sont connectés pour faire du broadcast, on va redéfinir open pour stocker chaque client qui se connecte et onClose pour les déstocker une fois qu'ils sont déconnectés. Une fois qu'on a fait tous nos petits handlers, on va instancier un objet de type application. Et dans cette application, on va pouvoir lier nos handlers à une URL. Et exactement comme avec Django, on va pouvoir, dans ces URL, utiliser des patterns pour aller récupérer des morceaux d'URL et les passer comme paramètres. Donc là, typiquement, j'ai fait une regex qui va détecter si mon URL commence par slash home et finit par 4 chiffres, et envoyer ces 4 chiffres aux paramétres dans la méthode gate. Tornado propose un module qui s'appelle Option. Ça, c'est en fait, c'est dès que l'application devient un peu grosse et grossie, on a besoin de faire de la configuration. Donc typiquement, là, j'ai pris l'exemple d'un module qui ferait une connexion sur du Redis. Je vais avoir besoin de configurer l'adresse IP de Redis, puis le port de Redis. Donc je vais pouvoir utiliser Define à l'intérieur de ce module, puis ensuite le singleton Options pour récupérer les options que j'ai définies. Et je vais pouvoir initialiser ces options soit par la ligne de commande, si j'ai utilisé parse command line, ou alors par un fichier de configuration, si j'utilise parse config file. Le fichier de configuration doit être en Python, donc comme les paramètres sont typés, ça peut être un peu embêtant. Si par exemple, vous allez utiliser des paramètres de type datetime, il va falloir dans votre fichier de configuration apporter le module datetime et instancier des objets datetime, ce qui peut ne pas être très élégant pour un fichier de configuration. L'autre avantage de Tornado, c'est qu'il permet aussi l'internationalisation. En fait, chaque request handler possède un objet qui s'appelle local, qui a une méthode translate et qui va pouvoir traduire les chaînes de caractère dans la langue du client. Et à savoir que local translate, ça repose sur les utilitaires getText installés sur le système. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est un petit alias underscore de self-local translate, ce qui va permettre aux utilitaires getText de récupérer dans le code source toutes les chaînes qui sont à traduire. Et l'autre chose vraiment intéressante qui vient avec Tornado, c'est des classes utilitaires pour faire des tests unitaires. Donc on a AsyncTestCases qui est à bas niveau, qui va nous permettre de tester du code asynchrone et des co-routines. Donc il suffit de décorer chacune de nos fonctions de test avec arrobase genTest. Et on a également quelque chose d'un peu plus haut niveau, AsyncTestCases, qui va nous permettre de tester une application complète. Donc la seule chose à faire, c'est de redéfinir getApp. Donc soit on lui fait retourner notre application complète, soit une application un peu plus courte, où on a mis seulement nos handlers qui nous intéressent. Et on va pouvoir faire toutes sortes de tests en utilisant Selfitch pour récupérer du contenu à une URL donnée. Voilà. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur comment fonctionnent les boucles d'événements, comment elles sont implémentées et comment elles vont lancer les co-routines, j'ai fait un petit exemple sur le site autour du code que vous pouvez aller voir. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions... Est-ce qu'il y a des questions ? Sur le site que tu as montré en avant, sur await, vous aviez les deux await et la callback. Oui, sur la concatenation de fichiers, c'est ça ? Celui-là ? Non, je crois que c'est... Voilà. Du coup, là, parce qu'on ne me la fait pas, moi, là, tu lances RAID F1, et du coup, tu attends le résultat de RAID F1 avant de lancer le RAID F2. C'est exactement ça. Alors que dans le truc, dans l'exemple en dessous, tu lances les deux en même temps, et donc comment tu peux faire pour lancer les deux en même temps, avec A5, comme tu le fais dans CONCAT en dessous ? Alors, sur TORNADO, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on peut utiliser, passer une liste, où on met RAID F1 et RAID F2. Et du coup, ça va exécuter en parallèle les deux choses. Sur les autres frameworks, après, je ne sais pas si ça fonctionne, mais... A5IO le permet avec TOGETHER ? Voilà. Donc, c'est possible. Mais là, effectivement, le fonctionnement, c'est ça, c'est... En fait, on est en pause sur F1. TORNADO, oui, c'est un serveur web qui se lance directement. Et sinon, je crois qu'il existe un module pour le faire tourner sur du WSGI. Mais après, je ne sais pas trop comment ça se passe avec les WebSockets et tout ça. Puis, comme WSGI, c'est des environnements qui peuvent être threadés, ça peut être un peu bâtard, justement, avec une boucle d'événements qui, elle, fonctionne dans un seul thread. D'autres questions ? Bon. Je vous remercie. Ah, pardon, oui. Alors, TORNADO, comme c'est des courroutines, comment on fait si on a un traitement un peu plus long pour ne pas bloquer les courroutines ? En fait, une des astuces, ça va être d'utiliser le module concurrent de Python et de créer ce qu'on appelle une poule de thread d'exécution et de repasser nos choses compliquées à faire exécuter là-dedans. Et comme cette poule de thread d'exécution, en fait, elle retourne un objet futur et que l'objet futur, il est compatible avec les courroutines de TORNADO, on va pouvoir faire ça. Typiquement, si on a à hacher des mots de passe ou des choses comme ça, on peut le faire de cette manière. Je vous remercie.